Jean, chapitre 1 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a le pilier de l'activité missionnaire que nous voyons dans Ézéchiel 47 Il y a le pilier du fonctionnement des ministères même qui doivent servir pour changer les gens Il y a par exemple Ésaïe 61, le programme divin qu'il faut suivre, et puis il y a le pilier des oeuvres sociales que nous voyons dans Ésaïe. Donc les quatre piliers-là doivent être suivis. Et quand vous voyez par exemple qu'on part d'une expérience à une autre en améliorant, ça c'est une question... Vous voyez que nous sommes dans Ézéchiel 47, ça veut dire qu'Ézéchiel est dans l'eau, l'eau commence aux genoux, aux chevilles, l'eau monte aux genoux, l'eau monte aux reins, et après on nage, et après il y a l'activité. C'est ce que nous suivons exactement. Donc au niveau de l'Église de la jeunesse, c'est un peu ça. La manière dont l'Église des adultes évolue avec des améliorations, alors c'est comme ça, ça s'est passé aussi au niveau de la jeunesse. Ce qui ne change pas, c'est la Bible. Mais le fonctionnement peut être toujours amélioré en fonction du temps. Voilà, il faut adapter toujours le fonctionnement de l'Église aux réalités du temps. Parce que diriger, quand je dirigeais l'Église à 100 membres, c'est pas la même chose que de diriger aujourd'hui 350 000 membres. Donc il faut adapter le fonctionnement à cette réalité-là. Vous voyez, au départ, on était combien la jeunesse? La jeunesse, il n'y avait pas grand monde, peut-être 50 jeunes. Les parents qui venaient à l'Église avec leurs enfants n'étaient pas nombreux. Bon, le nombre des parents, on multiplie, le nombre des parents, par exemple, s'il y avait 50 membres, il faut multiplier par 5. Et vous allez voir combien de nombres on a, combien d'enfants on a dans chaque famille. Et donc, l'organisation qui concerne 200 enfants, c'est pas la même chose que 60 000 enfants. Donc c'est ce qui fait que vous allez constater qu'après un temps, on réadapte. Même, on vient cette année, puisque nous allons vers notre 50e anniversaire, je viens de reformer un peu le fonctionnement général de notre église, de notre mission. Et là-bas, avant, on disait département, non, ministère, chargé de l'encadrement de la jeunesse. Mais on a mis de l'enfance et de la jeunesse. Parce que les tout-petits, là, ils sont mûrs. Ils disent, pourquoi on nous dit garderie? Toujours on dit garderie. Pourquoi on nous dit garderie? Et ils ont raison. On est des enfants. Pourquoi on dit garderie comme on est des bébés et tout ça? Donc nous avons mis, donc, ministère, chargé de l'enfance et de la jeunesse. Et ça répond mieux. C'est cela. Voilà. Bon. Avec le temps, si la jeunesse, si nous atteignons 500 000 membres, peut-être que Dieu va nous montrer encore qu'il faut améliorer. C'est cela. Il faut donner une nouvelle appellation. Il répond mieux au fonctionnement. Donc c'est ce que vous avez constaté au fil des ans. Parce que la révélation est progressive. Dieu nous a monté au départ. D'abord, on était dans le système de l'école. Deux dimanches. Après, nous sommes sortis de là. On a commencé avec le département de la jeunesse. Après, encadrement. Après, quoi d'autre encore? Enfance. Enfance. On a mis ministère. Juste un ministère. Et maintenant, enfance et autres. Donc on va de progrès en progrès. Papa, de 1980 jusqu'en 1990, nous nous sommes rendus compte que la jeunesse de l'église Baptiste, Oeuvres et Mission a organisé beaucoup d'activités. A pris même des initiatives. Certainement que la jeunesse a été formée pour organiser ses grandes activités. On peut même les citer. Il y a eu l'héritage spirituel, il y a eu des croisables, il y a eu des siamels. Voilà. Et aujourd'hui même, je crois en 2017, il y a eu la siamelle jeunesse. La jeunesse prend beaucoup d'initiatives. C'est parce que la jeunesse a vu comment vous organisez les premiers programmes jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est l'inspiration divine. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et pour compléter votre question, quel jugement papa a par rapport à ces organisations? D'abord, je vous ai déjà dit que je suis très fier de cette jeunesse. Cette jeunesse que Dieu forme jour après jour, que Dieu perfectionne. Avec l'assistance des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et avec les anciens, des disciples qui sont bien formés et qui sont devenus aussi des assistants. C'est avec leur aide que ces enfants-là, observant ce que l'église adulte fait, c'est ce qu'ils imitent. Voilà. Ils doivent imiter toujours leur père, leur mère. Donc l'église, en général, parce que l'église de la jeunesse fait partie de la grande église. Et ce que la mère fait, c'est ce que le fils ou la fille imitent. Et c'est ce qu'ils font. Puis c'est la formation. Quand on voit, par exemple, au niveau de la jeunesse, qu'on a la démologie. Où ils ont vu ça? Ils chassent les démons. Ils prient et il y a les miracles qui se perdent. On a vu notre jeunesse qui a ressuscité les morts. L'église de Gesco. C'est à la suite de la résurrection d'un de leurs frères de l'église de Maison. Qui étaient décédés. Ils ont prié. Et puis l'enfant est revenu à la vie. Et l'église a démarré. Donc l'église de Gesco a été aussi confortée par la présence, n'est-ce pas, d'un couple dont l'enfant a été ressuscité. Le frère Gué Timothée et son épouse dont l'enfant étaient décédés au cours de notre vieille de prière à la gare. Et c'est là, cet enfant a été ressuscité. Amon qui est aujourd'hui policier. Elle est là. Donc les enfants ont été formés. Ils ont été vraiment formés. Et c'est ce que tantôt Dieu me disait que si ces enfants-là restent au niveau de l'école de dimanche, ils vont toujours avoir l'esprit scolaire. Ils ne vont pas être évolués. Il faut les séparer. Et il faut créer leur culte tel que le culte des adultes. Que tout ce qu'il y a au niveau des adultes, que tu reproduises au niveau des enfants pour que ces enfants-là apprennent aussi à servir comme leur père serve. Et c'est ça, c'est par la formation, par imitation de leur père, imitation de leur mère qui est l'église, que ces enfants-là accomplissent toutes ces œuvres extraordinaires. Quand ces jeunes-là, l'appréciation c'est que c'est vraiment excédent, quand ces jeunes-là organisent leur conférence internationale pour action missionnaire des églises, donc Siamel, on ne peut pas, on ne peut pas, ils n'ont rien à envier au grand programme des parents à Siamel en général. Il faut des choses extraordinaires et c'est très très bien. Et nous sommes fiers parce que nous avons pu communiquer l'évangile à ces enfants et qu'ils ont pu saisir, et qu'ils ont pu saisir aussi comment il faut accomplir le ministère auprès de leurs parents. Voilà. Alors, papa, plusieurs de nos églises, vous l'avez dit tout à l'heure, sont nées à partir du travail même de ces jeunes-là. Doit-on conclure, je dis que c'est une jeunesse mathue ? Mais la jeunesse, elle est mathue, une jeunesse qui prêche l'évangile comme leur père, les grands, une jeunesse qui chasse les démons, une jeunesse qui ressuscite les morts. Ils ont compris la parole de l'Éternel à Jérémie. Ne dis plus, je suis un enfant, je mettrai la parole dans ta bouche, je t'enverrai vers ce vers qui je t'enverrai, tu leur diras. Vous voyez ? Donc, c'est ce que ces enfants-là font, ils sont enseignés. Ils sont enseignés. D'abord, quand un nouveau, un enfant, un jeune accepte Jésus de par le travail, la femme qui vient, qu'est-ce qu'on fait ? On le forme aussi, au même titre qu'on est en train de former les adultes qui ont enseigné Jésus, on les forme avec les mêmes enseignements, mais selon leur niveau. Et une fois, on les baptise, ils prennent ces masses, c'est comme s'ils sont sevrés. Et après, on les forme comme disciples. Et après, on les afflète dans les différents ministères pour être des assistants vraiment dans le ministère, hors des ministères auxiliaires. Donc, vraiment, ils sont matus. Ils sont matus. Et ce qui est, bon, je le dis humblement, à l'église, présente baptiste, ouvre une mission, un jeune, un jeune de l'église de la jeunesse peut être un pasteur d'une grande église quelque part. Voilà. On le voit, ils sont souvent convoités, même pas des ministères. Mais oui, et c'est ce qui fait que certains les convoitent. Et quand ils vont là, ils disent, toi, tu vas être responsable, tu vas être responsable. Et c'est ça qui tente certains, puis ils s'évadent. Ils s'évadent, c'est cela. Bon, évidemment, lorsque vous avez un arbre, vous avez un arbre qui a beaucoup de bons fruits, il y a des fruits qui tombent d'eux-mêmes. Il y a des fruits qui tombent parce qu'il y a le vent, il y a des fruits que vous-même, vous savez. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui. La plupart des ministères que nous voyons en Côte d'Ivoire ici, la plupart, c'est des jeunes qui ont grandi à l'école de Dimanche et qui finalement sont devenus des ministres de l'Évangile. Voilà. On a vu les gens comme les... je peux citer certains. Qui ont leurs racines au niveau de l'Église baptiste sur les missions. Oui, bon ben, ils ont leurs racines, mais la plupart ont leurs racines ici. C'est cela. Ils ont été à la jeunesse. C'est cela. La plupart, les cacouss et bérins qui sont maintenant au ciel. Il y a tant d'autres que nous avons formés en tant que jeunes. C'est cela. Voilà. Et nous pensons que c'est tout à votre honneur. Mais justement, comment se passe la collaboration entre l'Église jeune et l'Église adulte ? Bon, c'est une synergie qui est installée. C'est que l'Esprit de Dieu, c'est le même Esprit. C'est le même Esprit. Il est dit dans 1 Corinthien 12, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez que ce qui se passe en moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais le jeune qui a été formé et qui est baptisé de l'Esprit et qui a été formé comme nouveau chrétien, qui a été baptisé d'eau et qui a été formé comme disciple, l'Esprit qui est en moi, c'est cet Esprit qui est en lui. Donc, toutes les capacités que j'ai, Dieu lui donne aussi ses capacités à les développer. Jésus a dit, par rapport à notre Seigneur, il dit, « Si vous demeurez à moi, que mes paroles devraient en vous, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de toutes l'hommes. » Plus cette jeunesse-là se soumet à la vision que Dieu m'a donnée, se soumet à l'enseignement que j'ai vulgarisé à travers les pasteurs qui les gèrent, s'ils se soumettent, mais ils vont faire les œuvres que j'ai faites. Et ils en feront même de plus grandes. Donc, c'est le principe divin, c'est le principe du royaume de Dieu. Vous avez dit que cette église des jeunes est autonome, mais on sous-entend qu'elle a des limites, cette autonomie. Quels sont les limites de cette autonomie ? Quand on parle d'autonomie, le français souvent est... Quelqu'un a dit l'élastique. Voilà, le français est élastique. Un seul mot peut désigner plusieurs choses. Il y a des synonymes. N'est-ce pas ? Il y a des synonymes, il y a des homonymes, il y a des synonymes. Donc, l'autonomie n'est pas synonyme d'indépendance. Pas du tout. C'est plutôt synonyme ici de prendre des responsabilités, d'affirmer sa responsabilité, de prendre des initiatives. C'est pourquoi le conseil d'administration de la jeunesse, du ministère de la jeunesse, peut décider d'organiser une grande retraite spirituelle ou bien une siamette, ou bien un séminaire, ou bien ils veulent faire une sortie. La seule chose qui leur est demandée, c'est de se soumettre quand même à la direction générale de la mission. Parce qu'ils ne sont pas autonomes. S'ils vont que quelque chose arrive, c'est à moi que je ne dis pas que je vais leur arriver. Mais s'il y a un accident ou il y a quelque chose, à qui on va s'adresser ? C'est au président de la mission. C'est pourquoi ils ne peuvent pas faire certaines choses sans notre accord, sans l'accord des parents, sans l'accord des grands. La même chose dans les églises locales. C'est la même chose dans les églises locales. Une église locale ne peut pas faire certaines choses sans l'accord du pasteur. C'est la même chose. Donc, ils sont libres de décider un programme, de décider une conférence, de décider une manifestation, de décider une sortie. Mais il faut qu'ils reçoivent aussi la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est important. Il ne faut pas qu'ils négligent la bénédiction. Béni, c'est protéger. Béni, c'est protéger. Donc, il faut qu'on leur accorde la bénédiction de le faire. Il ne faut pas se lever pour faire, bon, nous, maintenant, comme on dit, on est autonome, on fait ce qu'on veut. Alors, c'est la même église qui est soumise au même programme, qui est soumise, qui est dans le même organigramme. Quand vous voyez l'organigramme de la mission, il y a la partie de la jeunesse. Mais à leur niveau, ils développent l'organigramme en fonction de leur activité là-bas. Mais ils sont dans l'organigramme général de la mission. Donc, ils ne peuvent pas se défaire, n'est-ce pas, de l'autorité de l'église en tant que telle. OK. Voilà. Oui, effectivement, docteur, vous avez bien expliqué cela. Parce que, dans l'organigramme de la mission, on voit l'église de l'enfance et de la jeunesse. Voilà. Mais, vous n'êtes pas une église à part. Oui. Cette expression-là, elle revient, et puis souvent, il y a beaucoup de problèmes de compréhension. Oui. Comment vous pouvez clarifier ça définitivement ? C'est l'église de la jeunesse, mais ce n'est pas une église à part. Oui. Bon, l'église, c'est un corps. C'est ça. C'est un corps. On dit le corps à plusieurs membres. Dans notre fonctionnement, on considère, Dieu m'a dit, il faut séparer les jeunes-là des adultes pour qu'ils s'épanouissent. OK. Mais quand ils sont séparés, ils sont là-bas. C'est une église. C'est une église. L'église veut dire quoi ? L'assemblée, la famille. Ils font partie de la grande famille. C'est comme un enfant. Vous l'avez mis au bond, vous l'avez sevré, vous l'avez éduqué, vous l'avez formé, vous l'avez mis même à l'école, il a eu une connaissance, et il se marie, et il forme un foyer. Mais former un foyer ne veut pas dire qu'il ne fait plus partie de la grande famille. C'est ça. Hein, voilà. C'est quand Dieu dit que ta volonté, quand vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. C'est ça. Au ciel, comment la volonté de Dieu est faite ? Les anges là-bas sont régis en société, en famille. C'est les sociétés, c'est les sociétés. Mais aucun ange d'une société ne peut se déplacer sans faire allusion à sa famille. C'est ça. C'est pourquoi il dit je suis l'arcaire Michel. Pendant ce temps, un autre ange, est en Amérique et il se présente comme l'arcaire Michel. Pendant ce temps, l'autre est au Japon pour des missions que Dieu leur confie. Il se présente là-bas comme l'arcaire Michel. Il y a combien d'arcaire Michel ? Il y a un seul. Mais quand ils vont, ils vont au nom de leur chef. Et c'est cette humilité-là que Dieu demande qui est sur la terre. Et c'est ce qui se passe aussi dans la famille. Quand Dieu fait une famille, le Père est là. Moi, je suis Dion. Des enfants qui naissent, ils portent Dion. Vous voyez un peu ça ? Quand un autre, si c'est une fille qui marie ma fille, alors là, on met le nom du mari dessus. Et le mari maintenant va mettre son nom aussi sur ses enfants. C'est simple. C'est une question d'hierarchisation. parce que la hiérarchie ne nous permet pas de faire les choses qui soient contraires. Dis, par exemple, que Dieu me dise qu'il faut séparer les enfants pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils prennent des initiatives, pour que moi, Dieu, je travaille avec eux librement et de manière autonome, qu'ils ne soient pas sous la contrainte, sous le poids de l'autorité comme ça. Ils doivent être soumis à leur Père, à l'Église, mais ils doivent être libre aussi de prendre des engagements, de prendre des responsabilités. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut bafouer l'autorité du Père. Voilà. Ça, c'est de la rébellion, finalement. Alors, donc, ce que nous disons, c'est que l'Église de la jeunesse, c'est une Église, mais elle n'est pas séparée de la grande Église, elle fait partie du corps. Quand le bras dit « Je ne suis pas du corps », est-ce pour cela qu'il n'est pas du corps ? Quand la jambe dit « Je ne suis pas du corps », est-ce pour cela qu'il n'est pas du corps ? La jambe ne peut pas dire « Je n'ai pas besoin du bras ». La jambe ne peut pas dire « Le gros ventre là, lui, il reçoit toute la nourriture et nous, on le supporte. » et si la jambe s'affaisse, le gros ventre descend, c'est fini. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Donc, c'est ça, entre la jeunesse, la relation entre la jeunesse et les anciens et l'Église adulte, ils doivent, la jeunesse doit comprendre qu'elle a besoin de leur père, qu'elle a besoin de la caution, qu'elle a besoin de la bénédiction, qu'elle a besoin de l'assistance. C'est pour cela, d'ailleurs, que ceux qu'on envoie vers eux, ce n'est pas des jeunes, c'est des personnes mûres. Et on choisit aussi des jeunes qui ont évolué pour qu'ils puissent les aider. Voilà, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en part, c'est une église en part, mais ils font partie du corps. C'est une église, on ne peut pas l'appeler autrement. C'est une famille. Église veut dire famille, assemblée. C'est une assemblée. Là, ils sont 60 000. 60 000, c'est une grande assemblée, c'est une grande église. Bon, on dit église, mais ils font partie de quelle église ? De leur église. Quel est le nom qu'ils portent ? C'est Baptiste, œuvre et mission. À partir du moment, on dit église, pour exemple, Baptiste, œuvre et mission internationale, ministère, chargé de l'encadrement de l'enfance et de la jeunesse. Ça veut dire quoi ? Ils sont baptistes. Ils ne sont pas différents. Est-ce que vous voyez un peu cela ? Voilà. Mais ils sont un ministère parmi tous les autres ministères. C'est ça. Ils sont un champ de mission parmi les autres champs que l'église présente baptiste est en train, dans lequel l'église baptiste est en train de travailler. Ils sont un champ. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, je crois qu'ils doivent comprendre, tout jeune doit comprendre qu'il est membre de l'église de l'église de l'église baptiste, œuvre et mission internationale. Mais il est du ministère chargé. C'est le ministère chargé de l'enfance et de la jeunesse qui les coordonne. Mais ils forment une assemblée. Une assemblée de jeunes. Voilà. C'est comme un père de famille qui a ses enfants. Mais les enfants pour ne pas dire moi j'ai 13 enfants. Ces 13 enfants pour ne pas dire que nous sommes séparés de notre papa. Pas du tout. On porte un autre nom. On porte un autre nom. Même s'ils sont mariés et portent toujours bon nom. C'est cela. Voilà. Donc vous voyez, c'est la même chose. C'est assez clair papa. Mais est-ce que ce n'est pas la malcompréhension de ce que vous expliquez par certains groupes c'est un jeune même c'est un pasteur qui crée souvent ces problèmes-là ? Justement quand j'ai souvent dit celui qui ne connaît pas son histoire fait les histoires. La plupart ne connaissent pas l'histoire. Qu'est-ce qu'on a fait pour séparer la jeunesse des grands ? Est-ce qu'on ne les sépare pour que les jeunes soient comme ça comme des chauves-souris accrochés aux branches ? Ou bien ? Ils ont leur famille. C'est la famille Baptiste-Eubré-Mission. Mais Dieu m'a dit pour que c'est une jeunesse efficace une jeunesse qui se reproduit et qui gagne d'autres jeunes alors dans toute leur diversité il faut les sédentariser et les former. C'est ce que Dieu m'a dit et c'est ce que j'ai fait et le résultat est là. Nous avons commencé avec pas d'église mais on a commencé avec beaucoup d'autres églises en 1915 mais qui restent chétives. Chétives. Il faut le travail qu'il faut le travail de Dieu mais la sagesse cette sagesse de développer le ministère de la jeunesse ne leur a pas été communiquée. Moi je l'ai eu et par la grâce de Dieu on a des milliers et des milliers de jeunes. Voilà. Tandis que eux ils ne peuvent pas avoir pas parce qu'ils sont mauvais pas parce que Dieu ne les aime pas mais c'est une question de révélation. Dieu m'a révélé que pour gagner la jeunesse à cette époque difficile voilà ce qu'il faut faire. Et j'ai suivi. Donc tous les jeunes qui sont gagnés doivent aussi me suivre. Les pasteurs qui viennent doivent aussi me suivre. S'ils ne me suivent pas ils vont bloquer le système. Vous savez que dans l'un des piliers de notre vision Ézéchiel 47 qu'est-ce qu'il dit? L'eau sort d'où? L'eau sort du trône et descend c'est l'esprit et Ézéchiel dedans et étape par étape jusqu'à ce que cette eau là devienne un grand fleuve. L'esprit grandit la vie de Dieu grandit et on nage mais il est dit que cette eau là aura des forces et des marais. chaque fleuve chaque torrent a ses forces et ses marais. Les forces c'est quoi? C'est là où l'eau rentre mais qu'il ne rentre pas et qu'il ne reste pas. Ça c'est les forces. Ça devient une vallée et à l'intérieur ne fait que du bruit et de l'écho. Ça c'est les forces. C'est ceux qui sont dans une vision dans une église ils reçoivent mais ça ne reste pas en deux. Ils sont vides. C'est ce que nous voyons aussi. Que ce soit du côté des fidèles que ce soit du côté de certains assistants ou du côté de certains pasteurs c'est ça parce que souvent ils sont vides. Tout ce qu'on dit là ils ne retiennent pas. Ils deviennent vides. Ils ne font que produire du bruit. Mais il y a aussi les marais. Les marais c'est quoi? Chaque fleuve a ses marais. Chaque torrent a ses marais. Les marais c'est là où l'eau rentre. Le verset 11 de Ézéchiel 47 c'est ça. Force et marais. Les marais c'est là où l'eau rentre mais l'eau reste stagnante. L'eau ne bouge pas. Et tous les arbres qui sont dans cette eau la meurent parce qu'il n'y a pas de courant d'air dedans. Il n'y a pas d'énergie dedans. C'est une eau morte. C'est aussi comme ça. Il y aura des gens dans l'oeuvre. Il faut être dans l'église. La vision est bonne. Dieu est en train de travailler mais eux ils reçoivent, ils reçoivent et ils ne donnent pas. C'est la même chose comme chez les adultes. La même chose comme chez les pasteurs. La même chose comme chez les assistants. La même chose comme chez les fidèles jeunes. Il y a des gens ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent et ils ne font rien avec ce qu'ils reçoivent. Et ils deviennent marais. Mais Dieu dit il y a un danger. Les forces et les barrains seront abandonnées au monde. Voilà. C'est le danger qu'il y a. C'est cela. C'est pourquoi nous faisons cette émission pour que chacun comprenne. Que ce soit clair. On n'est pas dans cette vision-là et ce qu'on a fait là ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas une imagination humaine. C'est une révélation divine et le fruit est là. Le fruit de l'apostura est là. Le fruit est là. Tout le monde bénéficie de cela. Tout le monde voit la grandeur. Tout le monde voit la grandeur de Dieu. Tout le monde voit la main de Dieu. Donc chacun doit se saisir et vivre en fonction de la vision que Dieu a donnée. Oui papa, l'assistant, vous l'avez dit tout à l'heure que c'est celui qui travaille aux côtés du pasteur mais pas à la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui on peut déplacer un assistant comme ça ? Au regard des fléaux de la jeunesse aujourd'hui dans le monde, il faut un leader bien formé. Vous l'avez dit tout à l'heure qui peut être le modèle conduit la jeunesse dans la vision que vous avez donnée dès le départ. C'est pour ça que les assistants ont été bien formés. Alors un assistant qui a été bien formé qui conduit le travail aujourd'hui en a près de 60 000 jeunes parce qu'il a suivi tous les enseignements qui lui ont été donnés. Et puis un beau matin, il n'est plus assistant d'une église locale, il est peut-être diable parmi la jeunesse. On prend quelqu'un d'autre pour venir parce qu'on dit c'est l'église, on peut permettre tout le monde partout. Alors que là, au niveau de la jeunesse, c'est quand même un ministère, un département très spécial où il faut vraiment maîtriser la vision pour la communiquer aux jeunes. Alors, quelle est votre appréciation par rapport à ces mutations ? Bon, en toutes choses, c'est une question de sagesse. C'est une question de sagesse pour affecter. D'abord, je prends le ministère des grands. On a le conseil d'affectation et de discipline pour affecter là. On analyse. Même parmi les grands, il faut analyser, il faut voir. Est-ce que quand on enlève quelqu'un de là, il va là, qu'est-ce que ça peut jouer ? Bon, lui, il est bien, parce qu'on veut l'alloyer là-bas, il va être un instrument de réveil de l'autre côté. Voilà. On n'affecte pas comme ça. On ne déplace pas comme ça. C'est quoi ? Au niveau de la jeunesse aussi, c'est la même chose. On ne peut pas déplacer un assistant qui est en train de bien travailler. on ne peut pas le déplacer comme ça. Maintenant, s'il y a nécessité de service, et qu'on dit qu'il est bien, mais je prends un exemple, à Bobo, si on l'envoie là-bas parce que l'église là-bas commence à affaiblir, lui, ce qu'il a fait ici, c'est extraordinaire. S'il l'envoie là-bas, il peut ressusciter. On peut affecter par nécessité de service. C'est souvent par nécessité. C'est pas comme ça. On n'affecte pas parce qu'il faut affecter. C'est ça. Voilà. On ne peut pas affecter comme ça. Il faut affecter toujours par nécessité. Bon. Il faut aussi affecter quand la personne ne vaut plus rien. C'est ça. Parce qu'il y a les assistants qui ont bien là, que ce soit pasteur, ce qui arrive parmi les assistants, c'est la même chose parmi les pasteurs. Il y a les pasteurs, ils sont quelque part et ils ne peuvent plus rien faire. Quand ils prêchent même, les gens n'écoutent plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas le laisser là pour tuer tout le monde. Donc, on le déplace. Souvent, il faut le déplacer. Peut-être là, là, il n'arrive plus à accorder le violon. Donc, on l'envoie quelque part et puis après, il reprend. Mais c'est parce qu'il est aussi bon quelque part qu'on le prend et là où il y a un peu de difficulté, on l'envoie là-bas pour être utile. C'est souvent ça. On n'affecte pas parce qu'il faut affecter en fonction des besoins et aussi, surtout, voir aussi s'il n'y a pas d'allumantie, s'il n'y a pas de défaillance. S'il y a défaillance, qu'on le laisse, si l'assistant est défaillant, on le laisse là. Il va tuer tous les enfants. Parce que les enfants copient facilement. Ils copient. Et puis, les enfants parlent entre eux. On les voit comme ça, mais attention, ils nous jugent. Ils se parlent, ils nous jugent. Ils disent, notre pasteur, la façon, il est devenu là, c'est pas vrai. Voilà. Par respect, ils vont dire assistant, assistant, respo, respo. Mais dans mon cœur, on voit un peu avec le corps pour la tête. Donc, c'est un peu ça. L'affectation va se faire en fonction des nécessités. Vous voyez, je vais donner des exemples. Parmi les grands, on a certains pasteurs qui sont des bâtisseurs. Je vais citer pas pour qu'ils soient en gril. On a par exemple le pasteur Ibrahim. Bongé Ibrahim. Il était à Sigiri. Il a construit le temple. C'est un bâtisseur. Il y en a fait comme ça. Parmi les pasteurs qui sont des bâtisseurs, qui sont des gens. Et puis, voilà, on l'a amené et où on l'a envoyé ? À Divot ? Non, ce n'est pas d'abord à Divot. Ah, d'accord. À Grand-Lawo. À Grand-Lawo. Le Grand-Lawo est resté là pendant des années sans temple. pas parce que les pasteurs qui étaient étaient mauvais. C'est cela. On a dit qu'est-ce qu'on a fait ? On a envoyé Ibrahim là-bas. Il a construit le temple. C'est fini. Amen. Et celui qui est à Divot là, il est à Divot. Pas parce qu'il est mauvais. C'est un très bon pasteur. Mais chacun son don. C'est ça. Alors, chacun son don. Il y a l'inspiration, il y a tout ça. Il était à Divot. Divot a fait près de 25 ans. Sans temple, rien. C'est une grande région. Vous voyez ? Une grande région. On dit, bon, on va prendre Ibrahim et il va aller là-bas parce que pour faire un travail là-bas, c'est difficile. C'est ça. Donc, on a pris Ibrahim. Mais ceux de Grand-Lahou, ils n'étaient pas contents mais ils ont dit il y a le temple. Comme lui, il a le don de faire comme certains. Donc, mieux vaut aller mettre en pratique ce qu'il y a là-bas. Là, il a dit il y a le temple. Et on a envoyé celui de Divot, on l'a envoyé là. Et on lui a dit, bon, tu n'as pas pu faire le temple et si le temple est fait, maintenant, tu peux développer l'église. Bon, Ibrahim, il faut commencer le temple. Vous voyez, c'est par nécessité qu'on affecte. Par nécessité. C'est ça. Voilà. On n'affecte pas comme ça. On est quand même sages. Il y a un conseil, un conseil d'affectation et de discipline qui existe à la mission. Et le conseil là, le passeur principal de la jeunesse fait partie. OK. Donc, c'est le fruit de la discussion. On échange. D'analyse. Et une fois qu'ils ont fini, ils font le gros rapport d'affectation et ils m'envoient. Souvent, je vois, il dit, non, ça, il faut laisser la personne là. Vous voyez ? Ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Voilà. OK. Adengra, nous allons nous arrêter ici. D'accord. Et reprendre à la prochaine session. D'accord. Chers téléspectateurs, nous pensons que vous êtes heureux de nous suivre. Autant que nous le sommes à préparer cette session, nous nous retrouvons pour la troisième session. Shalom chez vous. Shalom. Demain, la suite de cet entretien avec le révérend docteur Dion Yaïo Robert à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada